Alors, moi, ma mission aujourd'hui et le message que j'ai vraiment, vraiment envie de faire passer aux gens, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, c'est une voie tout à fait décente, une voie tout à fait possible et surtout une voie qui est facile. Pas facile dans le genre simple. Alors, c'est une voie plutôt qui est simple, mais pas dans le genre facile, mais simple au même titre que le salariat. Je trouve ça absolument scandaleux qu'en 2020, on ne nous présente pas l'entrepreneuriat comme une possible carrière professionnelle au même titre que le salariat. On se dit, non, ce n'est pas compliqué, il ne faut pas avoir fait HEC, il ne faut pas avoir fait 10 ans d'expérience en management et dans une école de commerce pour ensuite monter sa boîte, mais que n'importe qui peut le faire, ne serait-ce qu'à la sortie de ses études. Donc, ça, c'est la mission dont je suis animée aujourd'hui. Je peux répondre en deux étapes à cette question-là. La première, c'est que déjà, depuis que je suis toute petite, moi, j'ai été élevée par une mère salariée et un père entrepreneur. Donc, on m'a toujours présenté les deux options sur un même plateau, en fait, en me disant, c'est ou l'un ou l'autre, tu choisis, mais les deux sont pareils et les deux, on t'aimera tout autant, quoi. Quelle que soit la voie que tu choisis, on ne m'a pas dit l'entrepreneuriat, c'est bien ou c'est mal, le salariat, c'est bien ou c'est mal. Donc, déjà, le fait d'avoir eu ce choix, j'aimerais que tout le monde puisse l'avoir aujourd'hui. C'est un peu la mission que j'ai envie de transmettre. Et la deuxième chose qui m'est arrivée aussi, c'est que quand j'ai commencé à faire cette transition de freelance à entrepreneur, en fait, avant, du coup, j'étais en freelance, j'avais mes missions, j'avais mes clients, etc. Puis, j'avais un petit blog qui s'appelait The Big Boost sur l'entrepreneuriat dans lequel je donnais, justement, des conseils aux autres freelances pour gérer leur activité, pour avoir plus d'indépendance, etc. J'adorais faire ça et c'est vrai que là aussi, je me sentais un petit peu animée de la même mission que je viens de te décrire. J'étais super contente de le faire, mais j'étais encore un peu timide. Et je commençais à me dire, ouais, peut-être qu'un jour, j'irai à 100% là-dessus, peut-être que j'en ferai mon métier, peut-être que je deviendrai coach à temps plein. Ça restait un rêve vraiment un peu lointain. Alors, je m'étais fixée, off, début 2020, je ferai ça et tout. Là, c'était en avril, enfin, en mars, avril 2019 que je te parle. Ouais, début 2020, peut-être que je verrai pour blanc, c'est ralentir le freelancing et tout. Et fin avril 2019, je me suis retrouvée dans un séminaire de développement personnel, mais genre complètement par hasard. J'ai un truc, ça ne m'arrive jamais, moi qui aime bien connaître les gens et savoir où je mets les pieds, j'ai booké un ticket, je ne savais même pas qui était la personne et tout. C'est un peu une histoire rocambolesque, mais je te fais la version courte. Mais je me suis retrouvée dans ce séminaire de développement personnel et on nous a tellement botté les fesses et on nous a tellement remonté comme des coucous que je me suis dit, non, dès le mois prochain, j'arrête le freelancing et je me lance à temps plein dans l'entrepreneuriat, le coaching business et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai un peu travaillé en sous-marin pendant quelques semaines, mais début septembre 2019, donc bien avant ce que j'avais pu imaginer il y a un peu de temps auparavant, je me suis retrouvée à être à temps plein sur ma mission. Je suis coach business et c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne les entrepreneurs, les freelances, soit à lancer leur business en leur donnant un peu un système pas à pas sur lequel je les coach, etc., pour vraiment qu'ils puissent mettre en place une activité rentable, une activité qui leur donne l'indépendance, la liberté qu'ils souhaitent. Et ou alors, s'ils sont déjà en business et que ça ne fonctionne pas bien ou pas assez, ou alors qu'ils veulent passer au cap supérieur, je peux aussi les accompagner là-dessus. Ah, j'ai envie de te dire tout. J'aime tout dans ce que je fais. Si je devais choisir, je pense que c'est vraiment le côté... Franchement, quand tu vois les gens qui s'épanouissent dans leur activité, qui sont heureux et comme ils sont heureux, ils rendent leur famille heureux parce qu'ils sont tout le temps de bonne humeur et ils rendent leurs proches heureux, tu as vraiment l'impression que ça crée un effet boule de neige et tu te dis, ouais, je suis en train de faire une différence positive, même à toute petite échelle, même auprès de quelques personnes. Mais voilà, moi, je crois à cet effet papillon de quand tu rends une personne plus heureuse, à son tour, elle va en rendre cinq plus heureuses. Et comme ça, tu transformes le monde. Comme je dis, tu guéris le monde avec l'amour, tu sais. Mais c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui ne me plaît pas vraiment dans mon business. J'ai les choses qui ne me plaisaient pas, soit je ne les ai plus intégrées, soit je les ai déléguées, tout simplement. Donc, j'ai une assistante qui bosse avec moi. Et très concrètement, si je dois te citer un exemple, tout l'aspect programmer les postes sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, où clairement, moi, c'est pas que je n'aime pas, mais ça ne m'intéresse pas, tu vas faire ça, ce n'est pas ma valeur ajoutée. Donc là, je lui ai déléguée. Donc maintenant, il n'y a que des choses que j'aime. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu développes toutes tes compétences, aussi bien relationnelles que communication, ton état d'esprit par rapport à toi-même. Je pense que là où j'ai vu le plus de différence, c'était la confiance que j'avais en moi-même, en mes projets et ma capacité à passer à l'action, même si ce n'est pas parfait, et de te fixer des objectifs genre over the moon et d'y aller sans douter. Ça, c'est un truc, mais jamais de ma vie, je n'aurais pu imaginer ça il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Je pense que je suis passée par plein de cases. Je suis passée par la case trouver mes premiers clients, faire mes premiers accompagnements individuels, lancer et relancer des formations en ligne. Et là, actuellement, je suis en train de ralentir les coachings individuels pour lancer du coaching de groupe et à long terme, une très, très grosse formation qui va devenir un petit peu le centre, le pilier de mon business. En fait, pour t'expliquer un petit peu, comme je te disais, moi, j'aime pouvoir me dire qu'il y a un impact et que les gens sont plus heureux. Et donc, la question que j'en suis venue à me poser, c'était, OK, est-ce que là, je le fais une personne par une personne en coaching individuel, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire de manière un peu plus auprès de plus de personnes ? Et la réponse qui m'est venue dans un premier temps, c'était le coaching de groupe. Donc, actuellement, je coche des personnes en groupe de, on va dire, 15, 16 personnes. Et à long terme, je vais systématiser tout ce que j'ai mis en place pour créer une formation en ligne, pour vraiment pouvoir la proposer au plus de monde possible en même temps et pas... Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai une liste d'attente et ça me frustre énormément de ne pas pouvoir prendre tous les gens, quoi. C'est horrible comme sentiment. C'est un problème de riche, mais c'est horrible. Alors, mon super pouvoir, comment tu réponds à cette question sans avoir l'impression de te passer de la pommade ? Tu sais, à toi-même. Je pense que j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai fait un test de personnalité l'année dernière. Moi, je dirais que mon super pouvoir, c'est d'avoir une vision hyper stratégique des choses. C'est-à-dire que si tu viens me voir avec un problème, mais ça peut être un problème dans ton business, même un problème dans ta vie, très spécifique ou très large, je vais directement avoir cette capacité à voir les tenants, les aboutissants, pourquoi, comment, les causes, les symptômes, les solutions possibles et parmi toutes les solutions possibles qui sont les plus efficaces et les plus rapides. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était un super pouvoir parce que je fonctionne comme ça depuis que je suis toute petite. Et je pensais que c'était pareil pour tout le monde, que quand ils avaient un problème, directement, le cerveau leur disait toutes les solutions et qu'ils n'avaient plus qu'à choisir la meilleure pour eux. Mais plus je coachais des gens, plus je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, ça m'aide beaucoup en tant que coach business parce que dès qu'un de mes coachs ou quelqu'un arrive avec un problème directement, moi, je peux visualiser les meilleures options pour lui, les lui proposer et l'aider à les implémenter. Voilà, je le verbaliserai comme ça. J'ai hâte de te rencontrer. La couleur de ma marque, la couleur un peu pêche-corail que j'ai actuellement, ce n'est pas ma couleur préférée dans la vie du tout, mais je trouve que c'est celle qui représente le mieux à la fois mon message, l'humeur, l'énergie que j'ai envie de mettre dedans, ce côté un peu accessible. Voilà. J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo !